bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans les locaux de the family avec alice bonjour nicolas comment vas-tu super très excité de ce deuxième jour de gold up un super projet qui réunit un grand nombre de nanas pour entreprendre pour lancer son site e-commerce bien sûr alice voilà cofondatrice de the family accompagné de nombreux projets de nombreux start up en france mais aussi à l'international on peut en citer quelques unes each payfit agricole des projets totalement variés pas seulement sur le e-commerce et aujourd'hui tu as décidé de lancer un tout nouveau programme qui s'appelle donc gold up pour accompagner les femmes entrepreneurs à aller vers le e-commerce est ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes motivations pour avoir lancé ce projet gold up en fait c'est venu parce que j'ai senti qu'il y avait énormément de demandes et de besoins des femmes pour avoir un accompagnement qui soit contextualisé pour elle et j'ai remarqué aussi qu'elles avaient en commun d'avoir des envies de de vendre du produit physique et c'était principalement du e-commerce donc quand tu sens qu'il ya une fois qu'il ya un besoin comme ça qui tape à la porte moi je suis assez opportuniste et je me suis dit bah j'ai zéro nana qui candidate pour the family parce que the family peut-être affiche quelque chose de super ambitieux qui peut être a priori écrasant pourquoi pas tester ce programme là avec un avec un comment dire un temps assez court c'est à dire on est sur cinq semaines tous les samedis et c'est un groupe qui va être amené à se revoir 50 nanas pour leur offrir toutes les clés pour lancer leur leur business e-commerce et donc on l'a lancé d'abord à berlin il ya deux mois puis on s'est dit bah paris on y va et shopify et payplug nous ont rejoint dans cette aventure parce qu'ils ont partagé beaucoup de valeurs shopify va souvent dire le e-commerce est accessible pour tout le monde à the family on dit anyone can become an entrepreneur donc on se rejoint à cet endroit là et là matin effectivement 55 nanas qui pendant cinq semaines vont concrétiser concrétiser leur envie quoi alors d'accord donc c'est quoi un peu le profil des des participants qui rejoignent ce programme est ce que tu peux nous donner quelques exemples t'as de tout j'ai eu 190 candidatures on a passé des coups de fil avec toutes les nanas est ce qu'on voulait ce qu'on voulait par la manière dont on a sélectionné en gros tu as deux critères le premier c'est la motivation et le deuxième c'est l'envie de collaborer une forme de générosité parce que si tu veux beaucoup de ce genre de programme fonctionne parce que le groupe fonctionne et donc il faut qu'ils et l'émulation au sein du groupe donc qui c'est nécessaire qu'elle soit dans une attitude d'entraide entre elles et je crois que c'est un des points les plus importants dans gold up évidemment il ya du contenu il ya du savoir il ya des super profs il ya des dropshippers e-commerce ans à coeur qui viennent partager leurs tips et ont fait des workshops ensemble mais l'essentiel ce qui fait qu'on progresse c'est parce que la communauté c'est parce que on s'aide et donc les profils hyper variés tu as autant une maman qui est une star du seo dans sa boîte et qui veut faire des ateliers de coding pour les enfants que une prof de méditation qui a envie de se mettre à créer un site e-commerce que t'as vraiment de tout quoi et puis aussi tous les âges et pour la première fois on a vrai on a une vraie diversité je trouve dans la dans l'audience dans les gens qui sont là et dans les femmes qui sont là et ça fait super super plaisir quoi ça on voit que ça ouvre vraiment et c'est vrai que lui commerce finalement a beaucoup moins de barrières que la start up en tant que telle tu vois sur la phase d'introduction du programme tu parles beaucoup de mindset d'état d'esprit est ce que voilà il y avait ce besoin là aussi d'ouvrir certaines idées certains horizons pour pour ce groupe ce programme oui alors moi ce que j'ai en tête c'est que d'abord as a family tu as que 5% de femmes qui candidatent et en fait je crois que il ya ya on a des points communs entre nous quand on est une femme et qu'on veut entreprendre qu'on a envie de partager dans un au sein d'une communauté j'ai j'aurais du mal à t'expliquer exactement pourquoi mais ce que je vois c'est que dans l'expérience les langues se délient les questions fusent il ya beaucoup de joie le niveau d'énergie est maximale c'est la première fois où j'ouvre un slack tu vois une messagerie au sein de la communauté et où tous les jours il ya plus d'une dizaine de messages ça n'est jamais arrivé avant et en fait ça répond à une frustration je pense parce que on a on se met alors soit on se met nos propres barrières je saurais pas trop expliquer tu vois si c'est nous qui nous mettons nos propres barrières ou si c'est la société qui n'invite pas les femmes anyway tu sais quoi on a créé gold up et en fait ce qui se passe c'est que il ya il ya vraiment un engouement au sein de la communauté qui est essentiel et donc pour revenir sur la question de l'état d'esprit je crois que particulièrement les femmes on a besoin de s'entraider on a besoin de mettre en place cette sororité et de manière beaucoup plus intense que je pense ce dont les hommes ont besoin parce que pour nous c'est essentiel on part de plus loin on n'a pas eu le même le même cumul d'expérience depuis notre plus tendre enfance dans la cour de récré on prenait pas tout l'espace pour jouer au foot et en fait c'est cette accumulation de choses qui font que d'un point de vue de la confiance et d'un point de vue de ce à quoi on va durer de la prise en compte du regard des autres de toutes les peurs qu'on peut avoir du jugement de de passer pour tu vois on a on a beaucoup d'étiquettes qui nous sont collés dès que on sort on essaie de d'exprimer vraiment qu'on a envie de créer etc on est listé rôle à relou il y en a plein des étiquettes comme ça et en fait on on va avoir tendance à se fermer comme une huître et donc je pense que l'état d'esprit de gold up il est assez simple on se juge pas on cède parce qu'en fait on a toutes des choses à sa portée on a tout un réseau et c'est essentiel qu'on essaie de se l'ouvrir et qu'on se l'ouvre en fait concrètement quand je dis on juge pas ça veut dire on ne classifie pas bien ou mal quand on entend un pitch le pitch de l'autre par exemple mais en revanche on fait des feedbacks francs c'est essentiel et ça veut dire quoi aussi ça veut dire qu'il faut pas prendre personnellement ce feedback ouais exactement mettre les goûts de côté c'est essentiel et en fait c'est un truc qui se travaille parce que c'est pas c'est pas évident surtout quand on fusionne avec sa création avec son projet et donc du coup on a du mal à prendre de la distance avec ce projet copier n'est pas tricher copier n'est pas tricher au contraire il faut s'inspirer des projets qui cartonnent ailleurs dans le monde et déjà ne serait-ce qu'être capable de l'adapter à ton à ton pays et à ta localité c'est une prouesse en soi se décomplexer de la question de l'argent gagner son indépendance générer de la valeur facturer des clients enfin tu vois des choses des étapes qu'on peut passer ensemble et surtout parler de ce qui nous ce qui nous culpabilise ce qui nous gêne là dedans en fait comprendre qu'un produit que vendre un produit c'est décolérer les en fait de la de la qualité en tant que telle du produit je vois dans toutes les gold 10 j'ai beaucoup de nanas qui pensent d'abord je veux sauver le monde avant avant de ben est-ce que je suis capable de vendre tu vois et ça nous a fait beaucoup de bien parce que le premier jour il ya anne une jeune nana de 25 ans qui est venue et qui a dit bah voilà avec mon jeu de cartes sur amazon j'ai fait deux cent mille euros de chiffre d'affaires hyper décomplexante elle t'explique que elle a copié un système de jeu qui cartonnait aux états unis mais en l'adaptant au public français et et que son objectif c'était de mettre un premier pied à l'étrier et c'est ça en fait ce que je veux dire c'est ne pas croire que entreprendre tout de suite ça te met dans une case où tu es associé et enfermé dans ce produit que tu as décidé de vendre tu sais c'est des étapes en fait entreprendre donc vend un premier truc fait de l'argent apprend apprend à créer une marque du contenu à écouter tes utilisateurs tes clients et à améliorer on parle beaucoup de drop shipping ici à gold up le drop shipping c'est une étape si tu as validé que vendre des maillots de bain de qualité et que tu arrivais à créer une histoire une identité et qu'il y avait un public pour ça après si tu as envie de les faire fabriquer toi même étape numéro deux ou trois tu vois et en fait c'est d'apprendre de de décomposer un peu toutes ces étapes de désacraliser aussi le fait d'être entrepreneur en fait tu vois on s'en fout des titres tu as une histoire à raconter tu as envie d'apprendre tu veux être indépendante financièrement ah bah tiens il se trouve que tu seras entrepreneur oui c'est la conséquence en fait d'un mouvement tu vois voilà donc aujourd'hui ce que tu crées avec ce programme c'est vraiment un écosystème donc tu en as parlé des conférences de qualité pour apporter du savoir une communauté pour que les gens puissent se faire confiance et qui est du retour d'expérience et puis tu as également les gold mother donc des personnes qui sont là pour être un peu mentor pour encadrer est-ce que tu peux nous dire quelques mots et c'est quoi l'objectif avec la personne je te parlais de la sororité qui est un des piliers de gold up donc l'entraide entre femmes l'entraide active donc j'ai été chercher parmi les entrepreneurs ce que j'aime beaucoup et que je savais et qui dirait oui qui serait généreuse et qui serait dans cette danse partage dans cette ouverture avec les gold 10 j'ai été chercher des filles qui ont déjà fait les preuves tu vois de deux bas qu'elle savait vendre qu'elle connaissait de la croissance et que et qu'elle avait des belles histoires à raconter donc il ya shanti biscuits qui est la star d'instagram qui est absolument généreuse et qui elle partage beaucoup notamment de tips sur comment tu gères une communauté sur instagram et un business et une équipe elle a pas mal de choses à partager ta claudette de fempo fempo c'est les culottes qui en fait te permettre d'éviter d'avoir à mettre des tampons quand tu as tes règles qui est un community based business donc ça a vraiment démarré avec une communauté de nanas à la tête qui sont hyper engagés et qui comprennent le sens en fait de l'entraide claudette et shanti étaient là le premier jour et en fait ce que je demande alors j'en ai plein d'aider les gold masses j'en ai plein j'en ai je crois un petit groupe de 7 et en fait qu'est ce qu'elle a ce à quoi elle s'engage c'est de d'être accessible et disponible dès que les gold 10 elles ont des questions de venir passer du temps avec elle et de tout de suite casser la glace pour montrer que on est sur un même pied en fait et ce que j'ai appris je te le transmets et en fait elles apprennent autant quand elles quand elles enseignent que tu vois de la part des goldis c'est vraiment un échange que elle aussi ça leur fait du bien moi ça me fait énormément de bien aussi à moi personnellement d'être entouré de femmes tous les samedis je prends une énergie qui me manque au quotidien tu vois la semaine et qui est fulfilling comme comme disent les américains donc elles s'engagent à donner du temps elles viennent le midi déjeuner avec les filles et et en fait elle elle moi elles m'ont aidé en tant qu'ambassadrice à faire connaître le programme et c'est ça c'est pour les gold masses et les gold masses je les ai vraiment je leur ai donné ce devoir de d'aider d'aider d'écouter elles sont disponibles pour des des petits rendez vous voilà et les filles ont accès à elle directement via le slack et puis en plus on a des intervenants qui sont plutôt des pédagogues intervenantes ou intervenants franchement là dessus je suis complètement j'ai pris les meilleurs et et là l'idée c'est plutôt des gens qui sont vraiment dans une démarche de workshop hyper pédagogique où on va faire ensemble voilà pratique plus que théorique exactement exactement les gold mother elles incarnent elles te montrent que c'est possible elles te mettent en relation elles t'écoutent elles t'épaules elles t'aident voilà elle te elle t'aide à réaliser que c'est possible les intervenants ils te décomposent des étapes et en même temps si tu veux gold up c'est j'ai vraiment voulu ce soit un programme que t'es pas la sensation d'être à l'école pour celle surtout pas donner ça entreprendre ça n'est pas suivre à la ligne exactement voilà et donc tu as toujours des options en fait et donc tu dois toujours faire des choix elles sont toutes là ah non mais si je vais là je veux pas là ouais les filles choisir c'est renoncer et je vais vous demander en tant qu'entrepreneuse de faire des choix et de et d'assumer à la fin de ses choix bon pas bon tu vois choix test et réajustement c'est cette dynamique là entrepreneuriale dans laquelle je veux que les filles rentrent très bien écoute ça donne envie je pense que on doit voir de nouvelles entrepreneurs qui sont intéressés par ce programme si elles sont intéressés comment elles font est ce qu'il y aura une deuxième fois d'autres programmes gold up c'est que le début ça va alors à paris à partir de septembre on relance une session pareil tous les samedis cinq samedis et en fait j'ai pour ambition de le développer partout en europe et pour ça j'ai pas envie de faire d'annonce pour l'instant parce que j'ai pas encore tu vois poser les jalons de ce développement là mais paris septembre prochain certainement et stay tune pour la suite quoi très bien alice je remercie en tout cas de nous accueillir ici et puis de nous recevoir à travers ces conférences j'invite tous les spectateurs à se documenter davantage sur le site de the family j'imagine pour trouver davantage d'informations et puis à tout contacter éventuellement via les réseaux sociaux s'ils veulent plus d'informations ouais alors le site de gold up c'est gold up.co donc n'hésitez pas à suivre je sais qu'il ya une page aussi instagram pour voir les aventures les projets ou autre et je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations sur la nation du e-commerce